oh putain fournisseur d'abricots je crois pas bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du comptoir de l'églantine 20 ans de balle aujourd'hui nous accueillons william dit will salut will salut zou ça va ça va très bien will trois questions peux tu te présenter en quelques mots quel est ton rôle au sein du club et quelles sont tes missions eh bien je m'appelle grason william j'ai 48 ans je suis en tant que joueur gardien de but et mon rôle au sein du club cette année c'est coach de l'équipe senior du groupe senior d'accord et tu joues de temps en temps aussi au cas pour dépanner oui depuis depuis la blessure malheureusement de loïc cette année qui s'est fait les croisés donc on a remis un petit peu plus les baskets que ce qui était prévu tu as remis les pieds à l'étrier voilà d'accord donc je pense que c'est pas forcément évident de coacher et de jouer en même temps surtout déjà en tant que tel c'est pas facile mais dès que tu es à un niveau intéressant comme la prénationale ça peut être aussi compliqué tu le vis comment ça dépend des moments mais on essaye en général de travailler en binôme avec françois notamment là sur la deuxième partie de saison donc françois essayant voilà il était le gardien lui a théoriquement de l'équipe réserve donc qui du coup donc on a été remonté également pour t'assister en équipe première voilà on travaille en binôme donc si jamais il ya besoin de rentrer ben c'est lui qui prend le relais au niveau du coaching will quel est ton parcours handbalistique à quel âge as tu commencé et dans quelle catégorie a tu commencé est ce que tu as commencé très jeune et dans quel club alors j'ai commencé relativement tard le handball vers 13 ans 14 ans voilà il soudain j'ai débuté en un ss avec la bande de copains du collège en fait alors l'un ss c'est la partie sportive universitaire enfin collège voilà collège donc j'ai commencé avec les copains et puis voilà ça me plaisait bien et puis de fil en aiguille parce que j'étais d'abord joueur de champ j'allais te poser la question à savoir justement tu avais commencé tout de suite comme gardien de but non 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 j'ai joué je jouais sur le champ j'aimais bien ça et puis les copains il n'y avait pas de gardien m'ont dit tu veux pas essayer dans les buts et puis de là c'est parti voilà d'accord donc de l'âge de 13 ans à 48 ans en fait oui c'est ça ça commence à le faire tu fais comme tu es comme jean-yves danchot ou moi on fait partie des vieux dinosaures du handball de la ligue du centre de loire donc après j'ai rapidement intégré le le pôle de chartres voilà à deux ans après et puis tu es resté combien de temps au pôle trois ans donc ce qui m'a permis de progresser rapidement et puis voilà de continuer à être de plus en plus ancré dans ma passion en fait alors justement cette passion pour le handball si tu n'avais pas fait de handball aurait-tu fait un autre sport est-ce qu'il ya quelque chose d'autre qui t'attire à part le handball oui je alors il aurait fallu que je sois un peu plus grand en taille et plus costaud j'adore le basket je suis un passionné de nba voilà de basket américain qui occupe pas mal de mes nuits avec le décalage horaire c'est vrai que l'nba ouais et donc c'est aussi un sport collectif voilà pas de sport individuel non j'ai essayé quelques sports individuels étant plus jeune mais l'esprit de groupe la cohésion avec les autres joueurs c'est ça qui m'a plu dans les sports courts en tout cas voilà oui donc effectivement tu as commencé le handball tu nous l'as dit tout à l'heure à issoudun je crois savoir aussi tu as été joué à saint doulchart à l'époque où le saint doulchart était en national pourquoi avoir choisi les glantines vers handball les glantines était un club assez connu dans le coin même pour moi et je crois ce qui a provoqué en plus mon avenue ici c'est ma connaissance d'une famille bien connue dans le club c'est la famille perrot voilà puisque j'étais très ami avec dominique avec christelle je suis toujours d'ailleurs et voilà donc eux étant revenu plutôt sur le club parce que dominique avait aussi joué à saint doulchart non et soudain avec moi et donc il était revenu plus tôt et puis on en discutait souvent tu l'as suivi un peu quelque part tu l'as rejoint voilà et puis j'aurais même aimé que ça se fasse plus tôt mais bon voilà j'avais j'ai raté un petit peu le wagon une année où pierre et finir un autre gardien et voilà où j'avais postulé aussi mais un peu plus tard voilà et alors donc maintenant tu as le statut comme tu nous l'as dit d'entraîneur joueur qu'est ce que tu préfères les entraînements ou les matchs en termes d'entraîneur joueur il n'y a pas trop de choses préférées disons que de par mon statut d'entraîneur déjà j'aime bien faire les séances il ya cette action quand on fait les séances de proposer des choses et bon soit ça marche ça marche pas mais voilà de voir évoluer les gens et puis tout au long du cycle de travail et de voir évoluer les joueurs donc ça c'est une satisfaction et puis après par contre il ya toujours on va dire sur les matchs malgré que bon par rapport à l'année dernière où j'avais décidé vraiment d'arrêter où j'avais passé un cap dans ma tête en fait il ya quand même l'adrénalite du match qui est quand même sympa aussi voilà ce qui est moins sympa c'est un petit peu les courbatures le lendemain voilà oui as tu un un rituel un geste quelque chose que tu fais que tu as l'habitude de faire avant justement de rentrer sur le terrain avant une rencontre j'ai pas de gestes particuliers après j'ai par contre j'ai tendance toujours à rentrer un petit peu plus plutôt que les autres gars dans le vestiaire c'est à dire que en général quand il ya un match avant je suis déjà dans le vestiaire au moins la mi-temps du match avant quoi voilà je me change tranquillement tout seul et je rentre dans mon match comme ça dans ma routine puis un deuxième petit rituel voilà je remercierai d'ailleurs mon mon collègue romain mon fournisseur d'abricots officiels donc voilà on mange des petits abricots secs tous les deux même maintenant on a voilà ça s'est étendu un peu plus dans le vestiaire donc c'est romain le fournisseur de des abricots voilà Will tu es coach de l'équipe première garçon à l'églantine garçon de balle bénévole comment prépare tu tes séances d'entraînement parce que je suppose que tu as une vie professionnelle à côté donc est ce que tu les prépares avant la séance ou est ce que tu les prépares bien en amont comment tu fais alors sur le début de saison sur tout ce qui a été prépa on va dire que comme j'ai voulu changer pas mal des habitudes que ce soit au niveau organisationnel ou alors même technique de ce que pratiquait l'équipe une ou l'équipe deux les années précédentes en fait j'avais préparé plutôt en amont voilà surtout l'été j'ai passé mon été à plancher sur les séances et tout ça et puis où on a travaillé sur des cycles de travail attaque défense beaucoup la défense parce que je voulais changer ce système défensif et puis là actuellement on va dire que depuis le mois de janvier en fait comme l'équipe a évolué commence à avoir des bonnes bases sur ce que j'aimerais et je souhaite leur faire appliquer en fait je je pratique enfin je prépare les séances plutôt d'une semaine à l'autre voilà par rapport à l'équipe contre laquelle on va jouer aussi sur ce que j'ai pu détecter comme lacunes au niveau du jeu il me semble flagrant et que je vois que les groupes ont besoin de travailler quoi et alors justement par rapport à ça et donc à l'évolution du jeu maintenant est ce que tu as un match dont tu es vraiment fier est ce qu'on pourrait prendre un match en référence alors nous c'est compliqué parce qu'on a été on a fait une première partie de championnat c'est difficile au niveau des résultats on va dire et où on a bien joué par intermittence en fait il ya des j'ai des mi-temps la première mi-temps contre orléans qui était très abouti au niveau offensif la remontada contre sully qui a été un petit peu épique parce qu'on part de moins 6 pas longtemps avant la fin du match vous êtes dans le money time ouais ouais on recolle parce que voilà on applique bien les les consignes voilà il ya une vraie une vraie évolution là dessus au niveau de la discipline pour au niveau des deux groupes est ce que tu serais d'accord pour dire qu'en fait l'églantine est capable de perdre contre tout le monde et de gagner contre tout le monde oui on est c'est moi ça a toujours été un peu l'adn aussi depuis moi je fais 5 6 ans que je suis au club où j'étais en tant qu'en tant que joueur on a toujours fait en général des gros matchs contre les grosses équipes et bien souvent malheureusement on s'est mis un niveau contre les petites écuries mais voilà où après c'est là où on voit aussi les grosses équipes de haute classement donc c'est c'est le jour où on arrivera à être constant sur les gros matchs et les petits matchs en fait on aura passé un cap on commence à le passer parce qu'on voit qu'on commence à avoir des résultats les garçons le voient et on passera un cran au dessus et on pourra penser à jouer la première partie de tableau quel est ton meilleur souvenir en tant que joueur alors au niveau j'en ai quelques-uns quand même parce que j'ai fait deux clubs notamment national voilà avec l'églantine c'est un bon et un mauvais souvenir en fait c'est l'année où on a fait la coupe de france et où on s'est arrêté en fait où on s'est qualifié pour les quarts et demi finales de la coupe de france ils étions à la flèche voilà et il y a eu le Covid il y a eu le Covid et donc la compétition a été abandonnée l'année d'après on nous a proposé de repartir sur les mêmes bases au point des quarts de finale et demi et en fait le Covid est revenu et on n'a pas pu la jouer on n'a jamais pu la jouer ça ça a été pour tout le groupe ça a été un gros un gros pincement parce que on avait les capacités oui oui on avait fait des un très gros match déjà sur le sur l'huitième et le seizième contre celui qui monte en national qui était un vaincu où on les bat dix buts et je pense que franchement je pense qu'on aurait pu aller très très loin parce qu'on avait une équipe qui était faite sur le papier je pense pour jouer la ou pas fond alors après donc ton souvenir ton meilleur souvenir en tant que joueur quel est ton meilleur souvenir en tant que jeune coach en tant que jeune coach alors plus qu'un souvenir vraiment alors ça va te perd avec l'évolution des résultats qu'on a en ce moment où on voit que le groupe progresse et commence à enfin à assimiler qu'en fait qu'on était capable de faire des bonnes choses c'est une photo qui a été prise récemment et qui en fait circule sur les réseaux voilà des différents joueurs c'est une photo de match contre ma villiers en fait où on voit on voit après un but dans les derniers dans le money time en fait le les gars revenir tous mais je crois qu'on voit six joueurs sur le plan et en fait tous les six joueurs sont les points serrés en train de revenir et en fait je trouve que ça c'est cette photo ça dénote bien moi m'a foutu des frissons parce que je me ça illustre bien le le ressenti en fait la vie de groupe est à l'esprit qui règne actuellement ouais qui règle actuellement dans le groupe de l'équipe une et dans le groupe de l'équipe d'eau aussi c'est il ya une cohésion quoi après cette image m'a vraiment fait ouais m'a donné des frissons et est ce que tu as une anecdote à nous raconter sur le terrain une anecdote oui alors je vais pouvoir parler d'un de mes anciens compères au fait qui est également du club et qui a également joué avec moi il soudain boris rené voilà c'est ça la patte gauche la patte gauche en fait c'est un match contre chaville en fait en national 3 et où en fait en gros ce modo il reste on joue contre chaville qui est premier qui va monter ensuite en n2 et qui va monter un an après l'année d'après je crois en fait une grosse équipe et on est à moins un à 40 secondes de la fin et boris c'est la balle d'égalisation non c'est plus compliqué que ça on prend le but on re engage boris voilà et joué soit arrière soit à l'aile et là en l'occurrence il était à l'aile et en fait sur l'engagement la balle part sur le côté et là en fait on voit notre ami boris un petit peu foufou comme tu connais en fait commencer à placer ses appuis et tire en appui quasiment du milieu de terrain marque le gardien n'était pas prêt l'arbitre non plus pleine lucarne opposé et en fait là on vient se passer en défense parce qu'on a commencé tous à hurler après boris quand on a vu qu'il armait le bras pour tirer et en fait boris en revenant nous dit eh ben les gars j'ai oublié de mettre mes lentilles j'ai regardé tableau de marque et je croyais qu'il restait quatre secondes donc boris voilà c'est ça représente tout boris en dehors de ses qualités en balistique qui sont énormes c'est c'est le grain de folie en fait c'est le gars il n'a pas mis ses lentilles et en fait il croit qu'il reste 40 secondes et il reste quatre secondes et en fait il a tiré en appui on fait match nul contre le premier voilà à la maison c'était indescriptible oui toutes les tribunes se sont enflammés belle anecdote oui oui est ce que tu as un modèle de joueur ou un modèle d'entraîneur qui t'inspire alors au niveau au niveau joueur j'ai deux joueurs bien sûr tire meilleur gardien français meilleur gardien sûrement de tous les temps et puis après j'ai un autre gardien un gardien yugoslave alors que je pense les petits jeunes ne connaissent pas forcément c'est Dejan Perik école yougoslave voilà qui a un peu révolutionné petite taille un peu comme un petit taille pour le haut niveau comme moi à peu près et qui était monstrueux une lecture des tirs des tirs à 6 mètres incroyable donc lui a vraiment marqué ma formation jeune en fait où je bouffais de la vidéo à regarder ses parades ses déplacements et voilà Oui il y a un mot que tu dis souvent alors un mot que je dis souvent depuis le début de saison c'est un mot c'est une phrase que je dis souvent lors des matchs aux entraînements et que je répète aux gars tout le temps c'est les gars la discipline on n'y arrivera pas sans de la discipline voilà et ça résume bien pour l'instant notre parcours jusqu'ici c'est au début d'année on a peiné un peu là dessus et où de plus en plus on a compris qu'on fallait qu'on applique les choses clairement et proprement pour pouvoir avoir des résultats Oui aurais tu un message à faire passer à quelqu'un Alors j'ai deux messages à faire passer voilà donc déjà je message global c'est remercier déjà tous les bénévoles et tous ceux qui peuvent aider au niveau du club parce que c'est c'est pas monnaie courante les bénévoles comme tu le sais c'est une dorée rare on peine à trouver pas mal de gens et je trouve qu'au niveau du club de l'églantine il y a quand même des amoureux des passionnés même au niveau des bénévoles qui font que voilà quoi on a quand même des gens qui s'occupent de nous tout le temps et là dessus je crois que personne ne peut s'en plaindre c'est vrai qu'on est d'accord là dessus sans bénévoles un club n'y a rien tout à fait c'est vrai après le deuxième petit mot au message que je voudrais passer en fait c'est un groupe de personnes voilà qui sont dans les dans le groupe masculin en fait voilà c'est que je pense qu'il est important et je souhaiterais un peu plus qu'il y ait une remise en question personnelle voilà plutôt que de remettre en cause soit le coach soit le club dans le fonctionnement quoi que ce soit la remise en question personnelle sur son travail et son investissement fournit notamment la présence d'entraînement dans les matchs voilà je pense que c'est la première chose balayer devant sa porte c'est la première chose en clair avoir des exigences il faut être irréprochable voilà et quand on met en a quand on a des exigences il faut mettre les choses soi même déjà en place pour pouvoir y répondre voilà les deux collectifs canailler la bible championnat églantine les deux ordres amis plutôt relance après la parade will un mot pour finir ouais alors ben alors un mot ou deux mots oui d'abord je je remercie déjà tous les formateurs du club parce que on peut aussi dire aussi qu'à l'églantine en fait il n'y a pas que l'équipe senior et l'équipe fagnon on a des on a des équipes dans toutes les catégories et voilà et quand on regarde la majorité en fait au niveau de cette année des joueurs qui sont qui composent le groupe 1 et que ce soit fille ou fille ou garçon en fait c'est des gens issus du club donc ça veut dire que le club travaille bien il faut continuer là dessus on est dans une zone géographique qui ne permet pas forcément de de recruter des joueurs à coups d'emploi à coups d'argent parce que c'est pas dans le c'est pas dans l'adn c'est pas dans l'adn du club c'est la formation et voilà et tout ça donc il faut continuer là dessus et je remercie à de ce point là tous les bénévoles parce que le travail fait est super et super voilà et puis un dernier petit mot juste je je souhaite pas bonne chance mais parce que c'est du travail qui se fait avec moi et puis aussi avec joss c'est j'encourage le groupe garçon et les groupes filles à continuer sur leur lancer voilà il ya il ya deux beaux projets de chaque côté et en fait il ya que le travail qui paie donc il faut que les faut que les groupes masculins et féminins continuent à travailler pour que pour arriver au bout de ce que de ce qu'on a envie de faire en fait ensemble comme tu l'as dit donc dans toutes les formations qui sont faites avant dans les catégories là on peut s'intégrer leur pérenniser voilà et puis intégrer intégrer nos pépites qui sortent et voilà et bien écoute merci will de rien merci à prochaine zoo